Pas si bête avec VET24, centre hospitalier vétérinaire à Marc-en-Barreul. Le vieillissement des articulations naturelles ou accélérées à la suite d'un accident entraîne une dégradation du cartilage. Cette modification du métabolisme peut provoquer une inflammation articulaire appelée arthrose. Près de 80% des chats âgés de 11 ans sont touchés par l'arthrose. Le docteur Aymeric Deneuch nous parle de cette pathologie. La dégénérescence cartilagineuse est un phénomène qui est douloureux. En fait, il s'agit d'une douleur chronique et avec un seuil qui s'élève au fur et à mesure de l'avancement de la pathologie. Il y a deux grands types d'expression de la douleur arthrosique chez le chat. Le type le plus connu est l'apparition d'une boiterie. Cependant, dans de nombreux cas, le chat arthrosique ne boite pas et on observera simplement des modifications de comportement. On a notamment des modifications des phases de sommeil et d'éveil. Un animal qui dort davantage notamment. Un animal qui a tendance à prendre du poids. Un animal qui sera moins alerte et qui aura de plus en plus de mal à se déplacer. Et puis dans certains cas, des manifestations d'agressivité. On peut soigner l'arthrose, mais l'arthrose ne se guérit pas. Le traitement de l'arthrose repose sur cinq points principaux. Le premier point, c'est l'utilisation d'anti-inflammatoires. Un deuxième point fondamental consiste à faciliter ses déplacements. Ceci permet d'arriver au troisième point qui est le maintien d'une activité physique régulière. Le quatrième point consiste à maintenir un poids de forme chez l'animal et éviter toute surcharge pondérale. Et enfin, l'utilisation de traitements complémentaires, à la fois médicamenteux ou alors d'ordre physiothérapeutique, comme le laser thérapeutique par exemple. Généralement, un traitement efficace contre l'arthrose permet au propriétaire de constater que son charrage unit quelques années. Généralement, un traitement efficace contre l'arrivée de constater que son charrage unité par exemple.